Bonjour, je suis Vicky Joseph, designer dans le domaine de la mode pour ma propre griffe New Eye by Vicky et designer intérieur pour la firme de rénovation RENOMETRIX. Alors pour moi, le domaine de la mode a toujours été une passion depuis mon tout jeune âge. J'ai décidé d'aller étudier dans le domaine de la mode, dans le design, à l'âge de, je vous dirais, à l'âge de 16 ans. Je me suis lancée. En 2006, j'ai décidé de faire le grand saut. J'ai créé ma griffe New Eye by Vicky, mais en même temps de créer ma griffe, j'ai décidé de me lancer dans l'ouverture d'un magasin. J'ai eu deux magasins, trois enfants derrière ça et je vous dirais qu'en 2012, j'ai fait un choix extrêmement difficile. J'ai pris la grande décision de fermer mes magasins pour me lancer en ligne, mais c'est ce qui m'a permis, entre autres, d'avoir découvert une autre passion à l'intérieur de moi qui se cachait, qui était le design intérieur. J'ai fait le choix de retourner à l'école, de continuer à travailler sur mon entreprise. Ça n'a pas été facile du tout parce qu'il faut comprendre que les cours commencent à 6h30. Il faut courir, aller chercher les enfants. Donc, ça a été déchirant par moments de les laisser trois soirs, semaines, mais ce sont des sacrifices que j'ai dû faire pour pouvoir y arriver. Donc ça, ça fait partie de la réalité derrière le tout d'être mère en affaires. Il y a des jours qu'on a envie d'abandonner, mais non, on n'abandonne pas et on continue. On est obligé de continuer. La persévérance, la foi aussi et de croire en soi nous permet de continuer. Ce n'est pas parce qu'on est établi qu'on a une entreprise qui est à succès, qu'on pense qu'on a terminé nos études. Ce n'est pas vrai parce que la vie est faite d'apprentissage. J'ai fait le choix de continuer d'apprendre et je continue à apprendre et c'est ce qui me permet d'être aussi à succès aujourd'hui dans mes entreprises. Pour moi, persévérer, c'est de ne jamais abandonner. C'est de garder toujours la voie positive, mais à tous les jours sans exception. C'est de bien s'entourer. S'entourer de gens positifs, s'entourer de gens qui réussissent et s'entourer de gens qui peuvent nous permettre d'avancer beaucoup plus loin pour nous permettre de réussir.